Sans un bruit, Mami Twink passe une nuit dans la terrible forêt du film, frissons garantis à l'occasion de la sortie au cinéma du film sans un bruit de John Krasinski, les vidéastes de la chaîne YouTube Mami Twink ont décidé, en collaboration avec Paramount, de passer une nuit dans la forêt flippante qui sert de décor à ce thriller horrifique. C'est le 20 juin prochain que le thriller d'épouvante le plus attendu de l'année débarquera enfin au cinéma en France. Intitulé Sans un bruit, réalisé par John Krasinski et porté par lui-même et Emily Blunt, ce film nous promet une tension incroyable, une créativité aussi mémorable que flippante et quelques cauchemars la séance terminée. Pour les rares personnes qui ne sauraient pas encore de quoi parle ce film déjà culte en Amérique, 186 1489 de dollars de recettes pour seulement 17 millions de dollars de budget, sans un bruit suit une famille installée dans une angoissante forêt, contrainte de ne jamais faire le moindre bruit au risque de voir de terribles créatures l'attaquer. De quoi l'obliger à revoir entièrement son mode de vie et la plonger dans une horreur constante. Mami Twink passe une nuit dans la terrible forêt afin de promouvoir la sortie du film. Paramount a eu la bonne idée d'inviter les vidéastes de la chaîne Mami Twink, explorateurs de lieux très spéciaux à succès sur YouTube, à séjourner dans la mythique forêt qui a servi de décor durant le tournage. Et comme le précise Zecharia en préambule, si les monstres du film n'existent pas, l'expérience n'en reste pas moins intense avec la présence des bêtes sauvages comme des ours, des coyotes ou des bobcats. Ce n'est d'ailleurs pas François, son acolyte, qui le contredira. En commentaire sous la vidéo, il dévoile notamment, merci à l'araignée qui m'a mordu pendant le tournage. Bilan, mon bras a doublé de volume et je suis pas passé loin du petit séjour à l'hosto. On ne vous en dit pas plus pour ne pas vous gâcher la vidéo, mais notre petit doigt nous dit que leur exploration ne vous donnera sûrement pas envie de camper sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada